Le candidat malheureux de l'élection présidentielle au Mali, Ali Udiallo, reconnaît la victoire du président Ibrahim Boubakar Keïta et appelle ses partisans à tourner la page. L'homme d'affaires et opposant du président malien s'est exprimé par la voix de son porte-parole. Pour lui, les questions sécuritaires et des développements sont les défis actuels à relever grâce au dialogue. La réalité institutionnelle, la réalité légale est que le président Ibrahim Boubakar Keïta a été investi. L'essentiel aujourd'hui est de refonder le Mali, de faire en sorte que la paix, la sécurité, le développement et le bien-être des populations soient obtenus. Et cela doit passer par un dialogue. Arrivé troisième avec près de 8% des suffrages exprimés, Ali Udiallo a bousculé les codes en s'imposant à la classe politique traditionnelle malienne pour sa première candidature à la présidentielle. Selon son entourage, il avait battu campagne autour du terme de l'alternance et avait assuré qu'il veillera sur les intérêts de son parti, l'ADP Maliba. Logiquement, on n'a jamais été opposé au candidat Ibrahim Boubakar Keïta. Parce que l'ADP a fait dissension avec le candidat Ibrahim Boubakar Keïta quasiment deux années avant les élections. C'est pour des raisons d'autres parfois économiques. Parce que les dissensions seraient dû certainement à la renouvelation des états-contrats ou des clauses qui avaient été promises par le candidat Ibrahim Boubakar Keïta lors des élections de 2013. Somme-t-il que l'homme d'affaires n'a pas été tente lorsque le candidat Ibrahim Boubakar Keïta n'a pas respecté ces questions-là ? Selon le porte-parole d'Aliou Diallo, cette prise d'opposition n'est pas le fruit d'une négociation avec le pouvoir. Il ajoute que le parti ADP Maliba sera présent aux élections législatives qui se dérouleront les 25 novembre et 16 décembre 2018. Sous-titrage ST' 501